ok bonjour et bienvenue c'est ptichinodans et on est sur la carte temple céleste et on joue merde on joue qui on joue muradin on joue muradin en mode qualitatif alors c'est un mode de jeu que dalle donc je vais prendre l'ultime oh l'ultime je vais prendre un a qui va être amélioré ça va être plus intéressant et donc aujourd'hui on va faire du jeu du merde du heroes of the storm de manière complètement pt vous voyez que j'ai un peu amélioré pour le face commentary pour qu'on me voit mieux je prends acte de mes erreurs passées et du coup on part pour aller ici pour se mettre fat et pour casser des bouches alors je préviens je pars sur le principe que sur cette game je la prends moins au sérieux c'est à dire que je vais me permettre de parler plus mais pas forcément de jouer mieux je vous le dis je vous le dis à titre indicatif comme ça voilà les gens sont au courant il n'y a pas d'ambiguïté tu vois ce que je vais te dire tu vois le zérato là bim je lui mets je lui mets un petit coup de marteau histoire de lui dire histoire de lui dire écoute 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 mon zératole écoute zératole voilà qui régalent bon je l'ai raté mais l'intention il était et quand tu sais quant à l'intention d'ailleurs en train de se faire défoncer je sais que quand on a l'intention beaucoup de choses peuvent arriver avec l'intention d'y arriver tu vois ce que je veux dire du coup ça c'est très bien alors 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 je suis en train de me faire gampe juste un tout petit peu mais ça c'est pas grave c'est un détail comme je vous le dirai comme comme je vous le disais plutôt et ce qui compte comme je vous l'avais dit c'est d'avoir l'intention regardez j'ai l'intention de leur faire mal j'arrive comme ça bim leur fait mal tu vois ce que je veux dire hop toi tu vas te prendre un coup de marteau tu vas te faire défoncer hop bim qu'est ce que tu vas faire ma gueule qu'est ce que tu vas faire explique moi explique moi j'aimerais comprendre arrête de me suivre arrête de me suivre Zeratul s'il te plaît Zeratul j'ai un méchant coup de lag tout de même vous êtes témoins je vous prends en partie mais vous êtes témoins que j'ai eu un sacré coup de lag qui m'a empêché empêché bien évidemment de pouvoir placer mon sort de manière skillé voilà voyez encore une fois il ya eu du lag bien évidemment ça se voit complètement je n'ai pas pu placer mon sort de manière aussi skillé que je l'aurais voulu alors les temples célestes sont disponibles du coup il convient de les capturer voilà je vous dis histoire que tout le monde soit au courant tu vois le grand là le grand avec ses lames je vais lui casser la gueule ok il a dit non il a dit non j'aime pas trop les gens qui disent non alors toi alors attends attends j'ai régal je t'explique deux trois choses là il y a un Zeratul un Zeratul en moi que tu fus qui il n'y a pas qu'un Zeratul d'ailleurs on désengage parce qu'on va mourir bien évidemment et que j'ai pas j'ai quand même pas envie de vous de mourir on va augmenter l'effet des soins on va jouer un build assez tanki avec Muradin et parce que vous voyez que sinon on se fait défoncer tout simplement tout simplement je vous le dis je vous le dis à titre indicatif voilà Zeratul qu'est ce que tu vas faire explique moi j'aimerais comprendre ok t'es en train quand même de me casser un petit peu la gueule mais l'un dans l'autre tu vois je te dirais qu'est ce que c'est de se faire casser la gueule là vous voyez je peux désengager parce que mon allié est venu m'aider et du coup je peux même me permettre de back alors back très rapidement quand même parce que sinon on va se faire défoncer mais je peux même me permettre de back pour régénérer un petit peu régénérer un petit peu tout ça et du coup si on fait un point sur les loss de chaque côté on est un peu plus fat que je crois ouais ouais on est légèrement devant je vous le dis à titre indicatif encore une fois hop kirigan qui sont interceptés du jeu de qualité moi je vous le dis du jeu de qualité voilà je tiens je tiens à ce que vous le sachiez alors Zeratul il sait pas du tout jouer mais ça c'est pas grave un adversaire qui sait pas jouer c'est une win empoché on est sur des jeux de mots de qualité ça tu vois il faut le retenir un adversaire qui ne sait pas jouer c'est une win empoché on est sur du ring on est sur de la qualité on est sur ma chaîne tout simplement non pas trop de prétentions parce que avec beaucoup de prétentions tout de même il est des fois voilà on peut tout de même se faire pas mal défoncer voyez là si j'avais été prétentieux je me serais fait tuer mais en l'occurrence ça n'a pas été le cas donc quand c'est pas le cas c'est bien parce qu'on se fait pas défoncer justement justement je vous explique je vous explique les choses comme ça la manière la plus simple qu'ils soient ok alors on désengage tout de suite voyez Zeratul comme je vous l'ai dit il sait pas forcément très très bien joué hop 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 oh damn it allez Kirigan qu'est-ce tu vas faire ma belle allez viens voir papa bim 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 ma belle allez nice beau travail d'équipe de la part de moi même de la part de moi même et de la part de l'adversaire de notre allié pardon qui est nazi beau nazi beau joueur de grande qualité vous le concevrez et ça va bien évidemment bien le faire alors en mille voyez que ça pousse comme des grands malades donc au top et ben je pousse comme un grand malade c'est la logique du jeu là ils vont tous désengager vers le bot du coup en fait moi aussi faudrait que je les engage vers le bot regardez les gars j'arrive j'arrive et du coup pendant notre temps de trajet qui sera approximativement de 10 secondes je vais me permettre voilà de me balader et de venir aider des alliés dans le besoin voilà voilà moi je vous le dis je vous le dis à titre indicatif encore une fois alors toi voilà voilà toi aussi à des mètres j'ai raté mon sort c'est dommage ça aurait pu être beau ça aurait pu être beau mais malheureusement ça n'a pas été beau voilà c'est des choses qui arrivent on peut pas faire des choses belles constamment non mais on peut quand même y prétendre tu vois c'est ça qui est magnifique alors on a l'ultime alors l'ultime c'est c'est utile pour lui c'est à dire qu'il vient très très gros il vient très très gros karigan qui se commit un petit peu comme une comme une tarée alors attends j'arrive ma belle j'arrive ma belle je viens vous aider bien évidemment voilà ça c'est beau ça c'est tu vois du travail d'équipe ça c'est du few of the storm le lien limite je pourrais me permettre de dire ça alors on va dépêche au top et on va toucher le top pardon on va dépêche et push tu vois ce que je veux dire on est à six minutes on est niveau 10 contre 8 et donc pour traduire ça en langage normal on est super fat super bien dans la game et on va faire et on va faire très très mal oh t'es bête t'es bête erreur de ma part excusez moi les amis j'ai fait des conneries ça arrive à tout le monde parce que bon voilà on est humain sinon si tu n'es pas humain c'est qu'il y a un problème si tu fais pas d'erreur c'est pas marrant d'ailleurs je tiens à préciser un truc c'est que quand vous jouez à des jeux de stratégie ou à lol il faut pas considérer les défaites comme des défaites bien au contraire c'est même je trouve que les défaites c'est limite plus intéressant que des wins puisque tu apprends beaucoup plus de choses voilà ça c'est joli ça c'est joli ça c'est magnifique voyez on dépouche au top au bottes pardon et on fait mal magnifique en plus on abatture abatture voilà pardon je suis juste un petit peu bourré au niveau de mes voilà de mes de mes touches mais sinon ça fait bien alors j'ai juste plus de malade en plus donc là il faut quand même pas trop ce commun parce que sinon on sert défoncé alors toi tu vas te calmer karigan voilà alors attendez je suis un petit peu complètement dans la merde en fait je suis en train de crever je suis en train de mourir manière assez violente mais bon voilà il arrive quand même un moment où les ennemis abusent un tout petit peu et c'est pour ça que quand ils abusent un petit peu voilà ça me permet de faire back des alliés non mais mec il faut que tu bac tu vois si je fais des genres de choses c'est pas pour que tu réengages sinon tu vas mourir tu vois ce que je veux dire bon attendez attendez voilà tu vois ça ça va calmer ça va te calmer voilà moi je suis un tank je vous explique voyez les russes quand ils font la guerre ça coûte tant que chez les polonais hop toi tu vas prendre hop voilà tu vois ça calme alors tu vois toi aussi le petit soutien je vais venir t'expliquer deux trois trucs c'est que ici voilà c'est moi le boss c'est moi le boss je m'appelle murada don't fuck with me dude don't motherfucking fuck with me voilà on se casse parce que sinon on va mourir tout simplement je leur préviens quand même qu'il faut que je bac parce que j'ai plus de manin sinon ça va pas le faire donc au top on est en train de défoncer au bot j'arrive j'arrive t'inquiète pas voilà ma petite vala c'est pas vala du tout ma petite sylvana pardon j'arrive pour t'aider parce que voilà visiblement tuer dans le tuer dans la dans la souffrance bon bah là c'est mort parce qu'en fait c'est moi le timing est passé à la vie c'est une question de timing alors moi je vais tanker je vous explique il ya un moment donné il faut arrêter de déconner bien bon et voilà mon donné je veux bien je veux bien réglé en rigueur et tout mais voilà moi je suis un petit peu vénère voilà on va laisser emparer du gros boss et on va aller les calmer les gens on va les calmer laissez moi tant que les enfants laissez moi tant que laissez moi tant que voilà c'est moi le papa ici hop on va le taunter oui voilà c'est moi le papa ici on a vu que c'était qui le papa mais chez toi le papa bah oui bien sûr que c'est moi le papa je vous explique je vous explique des ennemis mauvais c'est une fouine une fouine c'est une win gagnée je me souviens plus de mon jeu de mots il était génial pourtant alors alors attends 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 je vais t'expliquer un truc quoi voilà c'est à dire que bon gars il ya un moment donné il faudra peut-être déconner quoi alors moi je veux juste bac un petit peu ce que j'ai juste plus de vie du coup je me fais défoncer mais cette game est complètement abusé ma parole hop je me fais je me fais focus moi je me fais focus du coup je bac bien évidemment voilà je bac je bac à coups de à coups de cheval à coups de cheval et je vais aller me régène mon mana maintenant je peux pas ici je vais aller moi j'aime mon mana pas du tout au top mais dans un endroit voilà dans un endroit ma foi fort fort convenable pour régène du mal à bien évidemment là vous voyez qu'ils prennent le camp de cogneurs que notre allié l'a complètement défoncé d'ailleurs augmente le rayon effet de lancer de mer étourdi ça c'est génial oh pardon excusez-moi mademoiselle payage oh merde alors je vais pas faire que je m'excuse auprès de mon allié parce que j'ai fait de la merde voilà excellent voilà recul zératul qui snipe l'allié et zératul qui prend l'allié et zératul qui meurt bêtement et zératul qui a fait de la merde bon vous voyez que quand je parle plus ça veut pas dire que je joue mieux quoi que quoi que ma foi tu me diras là c'est pas forcément sûr bon voilà là franchement on est en douze minutes de game 12 minutes de game on a déjà pratiquement gagné on a la vala au bot qui pousse mais il n'y a pas de difficulté contre une vala qui pousse tout seul on a la kerry gagne au mid encore une fois pas de difficulté quoi que ma foi tu me diras je vais y aller quand même je vais y aller quand même en fait je vais essayer de me la faire pardon je vais essayer de me la faire voilà tu vois le mur à dents et calme il calme un petit peu les les gens un petit peu trop audacieux alors attends toi je vais tout de suite expliquer que je suis en fait dans la merde et je vais mourir j'ai pris le malin ça ça s'appelle la merde et merde je suis mort je suis mort une fois en 18 kills tout de même je tiens à le préciser je tiens à le préciser que je suis mort une fois en 18 kills du coup ça me permet de faire un petit moment de pause pour mater un peu ce qui se passe dans la game et voir que notre sylvana est en train de pourchasser la sylvana adverse mais malheureusement ah bah non elle a eu elle a eu autant pour moi elle a eu elle l'a défoncé on a ici un combat vala contre vala qui est perdu d'avance pour l'adversaire qui pousse comme un comme un comme un taré en fait il faut l'expliquer il faut le préciser ici on a un camp de cogneur de qui a été libéré on a kerry gagne qui dépouche au mid pendant qu'on a ici on a un soutien juste ici qui se balade et un zérato ici invisible comme vous pouvez le constater qui se balade ici on peut le voir il est flouté donc il n'y a pas de difficulté je vais aller aider mon allié au top parce qu'il a besoin d'aide et que moi voyez vous je suis toujours prêt à aider mon prochain qui est dans la mélasse ce qui est le cas actuellement du coup je viens l'aider on va défendre sous la tour à la petite tour tour je saute je vrille je tape je suis tout petit expliquez moi expliquez moi j'aimerais qu'on alors attend je t'explique moi je suis pas d'accord d'être considéré comme comme tout petit comme ça c'est des choses qui qui me déplaise qui me déplaise tu vois ce que je veux dire voilà il ya un moment donné où où ça va bien voilà les alliés qui essayent de s'enfuir enfin les ennemis par an qui essaient de s'enfuir les alliés il ya un zérato qui a essayé à se barrer quand même on va prendre le bouclier histoire de se conforter dans le dans le mode comment appelle qu'est ce que je voulais dire moi j'ai oublié ce que je voulais dire complètement on va les défendre histoire de se conforter dans notre avantage tu vois ce que je veux dire parce que bon c'est bien une touche et de gagner prendre des tours genre de choses mais le problème étant que si tu ne défends pas malheureusement va il est un moment où voilà c'est à dire que c'est à dire que voilà il attendait vous vous déconnez quoi je m'aurai je m'aurai des maîtres quatre mètres j'ai juste fait trop de la merde alors faut savoir que comme vous avez pour constater sur la vidéo j'ai eu un gros coup de lag juste là ce qui m'a empêché de placer mon a correctement et qui par voie de conséquence m'a empêché de gagner cette petite faille contre vala donc l'un dans l'autre je blâme le lag oui vous m'avez bien entendu je blâme le lag pour m'avoir fait mourir et je suis pas content voilà je tiens à ce que ça que vous soyez au courant de ça il y aura des répercussions et des conséquences sur ça empêche mine de rien si vous y pensez on se dit généralement que les gamers sont assez rageux mais moi je sais que quelque chose qui me fait rager c'est pas vraiment le joueur lui-même c'est le fait de laguer franchement c'est vraiment quelque chose qui me fait péter un câble quand tu perds non pas à cause d'un facteur personnel ou propre à toi même parce que tu es mauvais mais plutôt parce que tu lags et ça c'est vraiment le truc le plus frustrant parce que tu sais que tu as le niveau pour gagner mais malheureusement du fait du lag justement tu ne gagnes pas voilà donc forcément c'est très très chiant je vais aider notre allié qui s'appelle loca 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 et en fait elle n'a pas besoin d'aide c'est génial alors j'aimerais bien prendre ce camp mercimère les gars vous voulez pas non non d'accord je viens avec vous ah oui je viens avec vous vous avez besoin d'aide vous avez tellement besoin d'aide en fait non ils n'ont pas besoin d'aide c'est quoi cette team expliquez moi j'aimerais comprendre les mecs ils sont arrivés ils ont mis quatre coups de clac comme ça là paf 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 et bim toute l'armée enfin toute l'armée pardon je vous trouve à starcraft moi et tous les adversaires se sont fait complètement défoncer du coup moi je push mid je push mid on est à 17 minutes 10 de game on va finir avant les 20 minutes pourquoi j'ai perdu mort je sais pas pourquoi j'ai perdu mon bouclier moi enfin mon bouclier pourquoi j'ai perdu mon cheval mais c'est pas grave on va y aller en mode bourrin je vous explique moi voilà on va push au niveau du eh ben tout simplement du nexus adverse et on va se mettre tellement en fait voilà on peut directement envoyer le gg parce que vous voyez qu'ils sont pas près de euros spawn franchement une game très rapide très rapide j'ai limite jamais vu ça de toute ma carrière de joueurs de heroes of the storm carrière qui a débuté je vous le rappelle en décembre 2014 dès lors on était à l'occasion de l'alpha de heroes of the storm on vient de passer level 6 avec muramurad et on a d'ailleurs débloqué une nouvelle monture et un portrait de héros on est niveau 24 d'ailleurs pour ceux qui se demandent et pour ceux qui auraient les jeux et qui voudraient m'ajouter ici vous avez mon mon pseudo c'est ce qu'il faut ajouter vous me verrez connecter pourrait me parler pourrait me proposer des games et on pourra rigoler dans la rigolade tous ensemble si on regarde les statistiques de la game je suis mort deux fois assez bêtement il faut l'avouer mais bon on peut pas dire qu'il y ait eu beaucoup de résistance et comme je vous ai dit un adversaire qui ne sait pas jouer c'est une win empoché je l'ai retrouvé mon ami je l'ai retrouvé c'est ça on se quitte sur ces belles paroles et sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu allez à la prochaine